Nous aussi, alors qu'ici, l'excellente des paves de Montan, Édouard de Carac, qui, dès le premier tour, a déjà pris Julien quelques lèvres d'avance sur Nicolas Gattoni. On retrouve Jonathan Dunant, Elisa Montagnol, qui est là, avec Fabrice Brouillère. On retrouve aussi ce beau don en train d'essayer de respirer, c'est déjà le serment. On retrouve avec son maillot qui brille, c'est Patrice Bourbet. Et ici, on retrouve Joseph Cotier, avec son maillot de champion, qui, je disais tout à l'heure, c'est un jeune éternet, et c'est le véritable merveille à un single cross. Alors certes, attention, il ne faut pas trop s'extasier quand il y a de jeunes. On a vu être de brillants jeunes dans les catégories mini-mécadées. Et ensuite, comme le font les avions exposés en vol, avec la championne régionale aussi, c'est Marie-La Roche, qui dans un très bon jour, les jours qu'on me l'aime, quand on a l'impression qu'il y a rien qui tourne sur le vélo. Galetane Lafour, ici, qui a raté son départ d'arrière, un peu moins que l'habitude, peut-être, parce que je peux vous assurer que là, lui, c'est le spécialiste, il n'était pas raté, mais par contre, il a toujours un final pour les galants, et là, il a perdu très, très peu de dames sur le trio peut-être, avec, oui, non, il doit y avoir, il doit y avoir, il doit y avoir, il doit y avoir deux autres, il m'a congé, là, pour le temps, il est devant, il est devant, il est passé, il est avec Joseph Cotier, il me semblait qu'il était avec Joseph Cotier, j'avais Joseph et il était à côté de Joseph Cotier, et je pense qu'avec Joseph Cotier, voilà, aussi, il va y avoir une salle de la gare, là. Allez, on retrouve Edénal, ici, coureur du tarm cycliste, qui est sur ses paires, ici, qui va avoir un cœur sous-battre, avec, ici, on retrouve les jeunes minimes, avec Tristan González, qui est passé devant nous, avec Baptiste Tournéau, de Saint-Gonès, c'est qui est là. Avec Louis Carre, là, on est avec les habitudes de la discipline, avec Alain Tortigue, Alain Tortigue, qui est parti, qui sera joué un petit peu dans le 16-2, on dirait une mouille remplie de vincement, avec Bonne Carrère, tout va. Et on a Monsieur Oubier, ici, qui passe à son tour, dans le petit canter, en train de relancer la lue, avec Antinou, et Michel Lucas, qui passe, maintenant, à l'issue de ce premier tour, ici, sur cette ligne. Allez, on continue à se battre, avec Gabert, Gabert Noguès, on trouve Francis Longuillet, ici, qui passe son tour dans l'eau, avec Sarah Chaud, et juste derrière Sarah, notre petit bonhomme qui porte le maillot de l'unique canaïque, comme ça, c'est notre Paul Laveador, avec Claire Maille, cheveux au bas, qui nous a pas l'impression de forcer, autre mesure, son talaire, là, elle se la trouve tranquille, pour l'instant, et notre Jean-Pierre National, notre Jean-Pierre, rien qu'à nous, ça va mon J.P., fais attention, il y a un lag, il va pas te foutre à l'eau, hein, prends pas le risque, où Milly, elle m'a de me rouraquer, Milly, ça peut entendre d'ailleurs, on a plus, parce que là, monte la chaîne, monte la chaîne, parce qu'elle est en train de rester sur le petit billon, et qui vous emmène un énorme braquetas, il va falloir des grands subis, sinon, toute la course, pour emmener un tel développement, et donc, voilà, premier tour, un circuit de plus de 2 km, ici, autour de 5, 2 sous, un magnifique circuit, en plus, dans des conditions qui sont quasi parfaites, ils avaient annoncé un temps catastrophique, et puis regardez, il fait un temps magnifique, on prend plaisir, on voit Delouin, les coureurs se battre, et on va donc retrouver, assez rapidement, l'ensemble de notre peloton, avec qui est ici, notre petite domoiselle de bon vert, Zoé Goutier, et chez les féminines, et bien, c'est Juliette, qui, tranquillement, voilà, se fait plaisir, sur ce circuit, encouragée par Maxime, pour une fois, là, on a inversé les rôles, c'est pas Juliette qui encourage Maxime, c'est Maxime qui encourage Julien, qui lui donne, les conseils, pour lui, pour le soutien, sur le soutien, aussi, qui est sourd, pour, si elle a un, qui est un culturel, qui est un culturel, qui est un culturel, et l'un d'un 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 d'un, C'est parti. 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 Sors. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a à peine 200 mètres, entre le 1er et le 2nd de cette catégorie des mini-slines. Le premier et le 2er contre le nonexpyrénées, par le Pyrénées, qui rentre le dernier tour, le następante tristan gonzalez. mais attention, il ne faut pas commettre l'erreur, il ne faut pas se laisser déconcentrer croyant que c'est fini, rien n'est encore acquis, on le voit souvent en single cross, tant que la ligne n'est pas passée, il faut rester concentré et vigilant. Allez, Baptiste Tournelé aussi, qui ne va rien lâcher, qui va ici au Touré, il voit le maillon jaune et rouge dans sa vie de mire, et là il relance bien dans la prairie, Baptiste, il va y avoir une prévagare entre le doigt de Saint-Gonesse et le Croix-Montage, pour la victoire chez Léminim. Léminim, pour les cadets, il reste un tour au tour au tour ici, maillon jaune, je suis passé sur un diplomateur, il n'était pas allé voir Henri, il va y avoir Henri, pour lui, c'est le tour au tour, pour lui, c'est le tour au tour arrivé, et là, c'est le tarot cycliste qui vient à l'instant, c'est leur nom, sur cette ligne. Et alors, entre eux, Louis Accard, c'est le tour pour les seniors, là aussi, pour les féminines, chez les féminines, c'est Sarah qui doit être en tête, je pense, devant Claire Marie, Marie-Hélène Foss et Juliette Pouillon, qui sont dans cette ordre pour le cassement réservé. Il y a déjà eu des gens, c'est tout comme ça, pour l'intéresser ? Il y a certains, Christophe, oui, mais j'en ai neuf d'intéressés, après, intéressés, ça ne veut pas dire qu'ils participent. Et donc là, on va retrouver maintenant, donc il y a quatre tours de l'arrivée, quatre tours de l'arrivée, l'homme de cette année. Parce que j'ai récupéré, comme je commence à être amie avec certains cyclistes, j'ai récupéré plein de contacts, à qui j'ai envoyé en direct. Comment ils ont des chambres, des possibilités d'hébergements dans les chambres ? Elle a cinq chambres, avec des chambres qui peuvent être à quatre, cinq. Allez, donc on va maintenant se consacrer au final, puisque nous sommes à notre tour d'arrivée. Pour les hommes de tête, pour les hommes de tête, là, on va avoir des passages sur l'arrivée, il y en a, vu le prix qu'elle pratique, de toute façon, pour la Suisse, c'est vraiment qu'en plus, elle a fait un prix spécial, parce que c'est moi, et elle a un prix tout petit, donc lui, il a commencé tout à faire à Thomas. Allez, mon chien ! Allez, Michel ! Allez, Sarah ! Pour Sarah Chaud, pardon, c'est Mavard, c'est Mavard, Sarah, il lui reste donc tout au moins. Bon, mais après, si tu veux... Les fébils et les minimes qui... Alors, du moins, ils vont être sollicités, à mon avis. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement se retrouver dans la couruie d'une ville ou... Le soir, ils veulent être un peu déconnectés de toute cette population, donc... Oui, c'est bien que c'était ! Oui, c'est bien que c'était ! Et puis, pour les filles, pour les femmes, c'est super sympa, Milard, il peut aller se balader... Nous, on y a passé trois semaines chez elle... Et voilà, Joseph Cotier qui gère parfaitement, qui est même passé devant... Il reste quatre tours pour... Elle a dû... Pour Julie Bontard, pour Joseph Cotier, c'est le retour, hein ! Elle est français, avec l'accent canadien, parce qu'elle a appris le français au Canada... Pour Joseph Cotier, donc là, qui est en train de gérer parfaitement... Donc euh... Changement en tête du peloton, mais chez les seniors de deuxième catégorie, c'est toujours... J'ai fait le match, il m'en a, moi je me dis, je peux pas faire plus ! Oui, 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 voilà ! Et il y a rien, c'est qu'il ne peut pas faire plus ! Donc, qui est passé devant nous, donc à quatre tours d'arrivée... Derrière, à la deuxième place, chez les troisième catégorie, bien ils sont deux, avec Nicolas Gattoni... Ici, à quatre tours d'arrivée, et Benjamin Servon qui est là, en deuxième et troisième position... on retrouve chez les cadets donc à la mort suivant les tours pour Ronan Roger qui passe devant nous Ronan Roger en deuxième position qui a tenu la dragée haute à Joseph Cotier pendant le début de course mais malheureusement derrière l'accélération de Joseph c'est vrai que Joseph lui est en plein de bourre en plein de saison avec Jean-Pierre ici ce membre aérien qui se met en danseuse Ludovic Pinas donc 4 tours d'arrivée 4 tours d'arrivée attention les loups c'est barrière et on retrouve donc ici Dario Juliano pour les minimes c'est au retour d'arrivée pour les cadets c'est au retour d'arrivée le dernier tour pour le coureur d'autostar Paul Laredon qui rentre dans son dernier tour de course là on va attendre l'arrivée maintenant du premier minime pour Jean Tortigue c'est pas un minime donc lui il a encore 4 tours mon jeanot pour Mathéo c'est au retour l'arrivée Mathéo au retour d'arrivée pour les cadets allez Yann Bonzon lui aussi en train de se battre Yann Bonzon lui aussi chez les cadets Yann et ce sera donc au retour d'arrivée pour Yann Bonzon de Saint-Gaudens allez on va laisser ici passer Milie Milie avec Stéphane Rémy juste derrière avec Patrice Pourté donc il reste 4 tours pour ce peloton et les femmes là enfin si je courais dans l'équipe et on va donc la retrouver maintenant sur cette ligne le premier minime et tout à l'heure nous avions à la manche du dernier tour le champion départemental des autres pédés là aussi une rémunération de la saison Tristan Donzalez le bordel qui à Joël il reste 4 tours pour Joël Lomé la décollé qu'elle arrête on a et je vais descendre dans le plan de shot à 3 tours pour les hommes de tête maintenant et donc là on va voir l'arrivée maintenant ici sur cette ligne du premier minime le champion départemental mais attention la bagarre va être chante dans la saison des tours puisque Patrice Tourneau de Saint-Gaudens était tout à l'heure lancé à sa poursuite mais non ça n'empêche pas à celui qui aura été aussi un des grands nombres de la saison Tristan Gonzales le jeune étonne de coureur de bordel est allé signer après sa victoire dans les championnats départementaux une nouvelle anecdote donc on tourne à l'arrivée pour les filles à l'arrivée pour les filles les cadets aussi pour Nicolas Garcia ici aussi au retour d'arrivée Nico il a 2ème place chez les minimes il se sera bien battu il aura tout donné aussi et il tombe sur le champion départemental qui était un petit homme au-dessus aujourd'hui Baptiste Tourneau de Saint-Gaudens qui va être quand même milieu de très belle 2ème place bon Baptiste voilà ils se sont tournés ces jeunes minimes je vous le disais tout à l'heure il y a une merveille un minime un cadet on a vu poindre cette année déjà il y en a ça s'est déjà pas mal déjà il y en a donc 10 minimes au cadet au départ 10 cadet je crois un peu plus aussi c'est quand même c'est quand même une bonne performance on a même vu certaines courses avec quelques 16 cadets on en a jamais eu autant autant de mille voilà ça démontre bien que ça arrive ça arrive c'est vrai qu'à la télé quand on voit les cyclocross avec des Mathieu Vinterpool ça donne envie aux jeunes en particulier d'en faire et l'exemple est toujours tiré par le bombe que l'on voit et c'est vrai qu'ensuite quand on compte à cette formidable discipline qui est les cyclocross c'est ludique c'est vrai que c'est sympa les circuits sont maintenant tous à mélanger on a plus de circuits très durs avec de longues portées de vélo rares sont d'ailleurs les circuits les cyclocrosses modernes les cyclocrosses là qui sont modernes qui sont roulantes qui sont techniques qui sont très cheveux où il faut il faut quand même de la force physique il faut de l'intelligence il faut il faut toutes ces qualités que l'on demande d'un excellent coureur et bien ces qualités là on les retrouve et ici on a celui qui est la soeur des vomis Ramses 2 en particulier c'est Alain Torti avec ses genoux couronnés il est tombé je crois dimanche à Toursca il me semble qu'il était dans la ils aiment bien ils aiment bien dans la caisse de pharmacie allez on retournerait ici on retournerait Bredat et Danol le coureur du carpe cycliste et donc là chez les chez les cadets chez les cadets ça va être excellent de tête c'est celui qui est en tête puisqu'il a refait de son handicap et il a repris la première place de ce peloton et il est donc tout seul en tête l'excellent l'excellent Joseph Cotier qui est en train de se promener en quelque sorte en tête de cette épreuve et il y a là Joseph il va donc signer une nouvelle victoire avec son maillot qui est très bien de la plus belle et de toute façon maillot de champion de l'ex-italité pour Joseph Cotier bon Joseph Hélène encore 3 tours dernier tour dernier tour Hélène allez dernier tour c'est pas ce qu'il fait beau sinon on t'aurait demandé de faire le retour de plus mais là c'est pour parfaire d'embrosage pour Julien par contre il reste 3 tours allez 3 tours pour Julien Montard en tête chez les seniors et qui commence à donner l'aide à la tête on sent que Julien commence à peut-être à sentir que les cuisses deviennent un petit peu douloureuses mais je pense qu'il a suffisamment il a même accentué son avantage Julien et là normalement il ne doit plus être vraiment inquiété ça allez Francis 3 tours pour Francis Vonghi attention ne traversez pas n'importe quel oh c'est vieux qui traverse c'est dangereux les vieux les poules qui s'entraversent les courses cyclistes sans qu'il faut peur allez il reste 3 tours pour Nico Nico Gattoni pour les cadets c'est au retour arrivé au retour arrivé Michel Lucas c'était au retour arrivé pour Gabert Gabert 36 secondes d'avance 36 secondes d'avance sur Gattoni pour l'homme de tête avec Fabrice Vonghière allez mon Fabrice il reste 3 tours il faut trouver Fabrice tout le monde est là maintenant dans sa finale sur un circuit magnifique demain moi là les coueurs commencent à se régaler parce que c'est l'arrivée c'est l'arrivée c'est l'arrivée des féminines c'est l'arrivée pour Sarah oui c'est fini c'est fini c'est fini pour Sarah voilà j'étais en train de regarder mais Sarah c'est l'arrivée des féminines il reste 3 tours pour les garçons 3 tours pour David Lafosse ah David il est content aujourd'hui il n'y a pas de mou comme ça il ne risque pas de mourir noyé dans une flaque de mou je crois qu'il y a un lac quand il y a un lac oui c'est vrai que Décadolo il est attiré par l'eau il est arrivé pour Dario Giuliano ici qu'il termine aussi Dario Giuliano qui va prendre je pense la 3ème place de ce peloton Décadé Décadé on a vu qui c'est pas la vue chez Décadé on a vu l'avisateur Joref Cotier allez pour pour Lisa Mathéo avec Mathéo Pratt qui en termine aussi maintenant Mathéo Pratt qui en termine pour Jacques Tortig lui Jalot qui se remet d'un sens il reste 3 tours 3 tours pour ce formidable vigneron à la bas du Vandira celui qui a sûrement une des meilleures crues de la région Cru Cador n'a pas mis à l'enguerre ici c'est un peu le fun des crues c'est fini pour Yann il nous a été terminé c'est fini aussi pour Canter Obier qui franchit il est bien le cité il est bien le cité il est bien le cité je ne connaissais pas à sa rétude pour Stéphane Rémy lui il regarde la montre ici parce qu'il n'a jamais que jusqu'à jusqu'à 14h pour être dehors donc après il faut qu'il rentre faire le ménage donc il regarde l'heure pour savoir s'il était toujours dans le temps qu'il était une partie allez il reste 3 tours Daniel Daniel Mopouvé 3 tours Daniel Daniel Mopouvé qui rentre donc lui aussi maintenant d'ailleurs moi je vais changer mon plan de shot le mettre à 2 tours avec celui qui est ici la star la vedette de ce beau temps de Cimogros l'ancienne vedette du Moulin Rouge de Paris notre ami Jean-Pierre Semant ancienne star du Moulin Rouge de Paris je vous le rappelle dans les années 70 il avait quasiment toute la chante féminine de la région parisienne qui était à sa disposition il était une des vedettes avec son numéro de nuit intégrale là-bas au Moulin Rouge pas Joël Lomé je parle de Jean-Pierre Semant et Joël Lomé il n'a jamais été star au Moulin Rouge lui il peut faire son acadienne bleue là-bas du côté de Bordère et donc là on va retrouver on va retrouver celui qui pour l'on a l'idée de cette épreuve mais attention dans un Cimogros moindre erreur de trajectoire avec Christian Carmouz ici qui s'assuie une petite larme parce qu'il sait que les rangs vont aller tourner des tours de course donc il y a toujours certaines déceptions même terminées allez les cons c'est fini pour le co-arrivée de la Vendor la bonne vie Nico Garcia qui vient de franchir il y a l'instant pour le co-équipier de Alain Guéerle c'est Paul Lamadon ça l'est terminé aussi comment on va dire c'est 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 maintenant dans les deux derniers temps de course il y avait 36 secondes tout à l'heure qui séparait les deux ombles de tête avec Julien Montard et son maillot de champion sur les hautes de Garonne sur les épaules deuxième place pour Nicolas Gattoni avec 36 secondes avec 4 et 50 secondes sur Benjamin Servon en troisième position donc des positions avec Édane Lafon c'est fini pour Édane ici au passage sur la ligne qui a terminé aussi le jeune et talentueux Coeur de Bordère il y a aussi à Bordère une belle équipe belle équipe de jeunes et pour Millie c'est terminé aussi Millie Chou qui en termine aussi avec le sourire voilà dans le premier qui franchit à son tour cette ligne est arrivée puisqu'on vous le rappelle dans ces catégories ainsi qu'en cross en particulier les catégories de jeunes les Coeur attention attention le je n'ai pas je n'ai pas je n'ai plus cette carrière avec le sourire Juliette et ce soir comme ça elle pourra tout en discutant autour de la table avec Maxime discuter en faire des mêmes sensations parce que d'habitude c'était Maxime qui lui disait à Juliette oui j'ai eu mal aux jambes j'ai eu mal au dos j'étais pas bien sur le vélo et bien là aujourd'hui on va inverser les rôles Maxime lui avec son rayon de champion régional sur les épaules le moteur il n'a plus aucune sensation de mal il n'a que du plaisir et il va pouvoir avec Juliette pouvoir discuter comme ça tranquillement maintenant le vélo et voilà et oui un bus deux fois deux fois deux fois allez mademoiselle mademoiselle qui a permis la loi qui reste pour Juliette autour Juliette Juliette Bautin